Il y a des sons que vous ne voulez pas entendre. Des sons qui ont traumatisé des générations entières. Dans cette vidéo, on écoutera ce que l'humain ou la nature a produit de pire pour vous infliger des dommages psychologiques. Le son qui a fait gagner la Seconde Guerre mondiale. Dans la Bible, il nous est raconté que pendant la bataille mythologique de Jéricho, le son des trompettes israélites fut si intense qu'elles firent s'écrouler les murailles de la ville ennemie. Trompette de Jéricho, c'est comme ça qu'on nommera l'arme psychologique ultime des nazis. Vous connaissez forcément ce son. C'est celui des Jankers 87, les plus célèbres avions allemands de la Seconde Guerre mondiale. On les surnommait Stuka à cause de leur utilisation pour des bombardements piqués. Peut-être pensez-vous que le son produit est naturel à cause des moteurs ou de la vitesse. Eh bien non, c'est totalement artificiel et voulu. Une fois que les Stuka repéraient la cible, comme un faucon, ils plongeaient pleine vitesse à la verticale. Un piquet si vertigineux qu'aucun chasseur ne pouvait les suivre. C'est à ce moment-là que le pilote mettait en marche deux sirènes, cette trompette de Jéricho. Le son était produit par ces deux hélices que vous voyez là, et plus l'avion allait vite, plus le son était strident. Le pilote larguait la bombe au dernier moment, et tu n'avais aucun moyen de l'éviter. Même le pilote ne pouvait pas t'épargner, car s'il gardait la bombe, son avion serait trop lourd pour remonter, et ça serait le crash. Voilà l'une des clés de la blitzkrieg. La guerre éclair qui a mis l'Europe à genoux en quelques mois. Ce son a traumatisé toute une génération. Sa simple écoute pouvait faire pleurer et convulser les vétérans de cette guerre. Une arme psychologique dont on dit qu'elle était l'idée d'y c***** lui-même. On en installa même sur les bombes. Vous savez ce bruit aigu de chute ? Là encore, ce n'est pas un son naturel, mais une alarme destinée à terrifier l'ennemi. Soyons honnêtes néanmoins, ces sons ont très largement été mystifiés par le cinéma. Les trompettes de Jericho par exemple, furent en partie abandonnées, ça ralentissait l'avion, alertait l'ennemi au loin, et surtout, ça stressait le pilote. Reste que la légende des Stukas était faite, et on les retrouve encore aujourd'hui dans Star Wars par exemple, avec le gémissement caractéristique des TIE Fighters. Vietnam et Ghost Type Number 10 Psy Ops, opération psychologique. C'est comme ça que s'appelait la nouvelle cellule militaire ouverte par les Etats-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Une de ses missions était de confectionner des armes sonores capables de terrifier l'ennemi. On ne parle pas ici des canons soniques ou autres blasters acoustiques, comme le LRAD. Ceux-ci sont des armes non létales modernes, utilisées pour le contrôle des manifestations. Là, on s'intéresse à de simples bandes sonores, et plus particulièrement celles qui seront utilisées pendant la guerre du Vietnam. Le premier son a été appelé « Le souffle du dragon magique ». La nuit venue, un C-47 bien éclairé survole la jungle où se cachent les camps ennemis. Grâce à des amplis extrêmement puissants, ils diffusent des messages en vietnamien qui les invitent à se rendre. Sinon quoi, une vengeance divine s'abattra sur eux. Les Viet pensent alors à un simple avertissement avant bombardement. Et là, bon, ils auront bien le temps de se cacher avant que ça arrive. Alors, histoire de se défouler, ils tirent en direction de cet avion arrogant pour le faire taire. Grave erreur, c'est là tout le piège. Derrière l'avion au parleur, tout feu éteint, se cache un AC-47 armé de Gatling Gun qui tire 16 000 munitions à la minute. Les tirs viettons repérés, il suffisait d'arroser la jungle. Et le son d'une mitraillette lourde qui arrose, c'est terrifiant. Une fois le massacre fait, l'avion au parleur repassé, lâchant un petit, vous voyez, je vous l'avais bien dit. Mais cette fois-ci, aucun tir de réplique. Une autre tactique de guerre psychologique sonore consistait à larguer des haut-parleurs qui diffusaient des rugissements de tigres. Ça a permis de faire fuir plus de 150 viett d'une colline réputée imprenable. Face à ce succès, les américains ont décidé d'aller beaucoup plus loin et de se servir de la religion bouddhiste et des superstitions locales. Là-bas, lorsqu'une personne meurt sans cérémonie funéraire convenable, et c'est souvent le cas pendant les guerres, l'âme devient une sorte de démon en tant ses anciens compagnons. Les ingénieurs américains vont donc passer des semaines à enregistrer des sons de cérémonie funéraire, agrémentés de distorsions et de dialogues glauques, genre « Papa, reviens à la maison ! » Le résultat de ce concentré censé simuler ces amérantes a été baptisé « Ghost Tape No. 10 ». Mets-toi à la place des vietnamiens. T'étais un paisible paysan qui vivait loin de toute technologie, et là tu te retrouves dans la jungle la nuit où à tout moment tu peux te faire tirer dessus. Pas hyper rassurant, surtout quand un fantôme vient t'hurler dessus de fuir. La playlist de torture de la CIA Après ce qui s'est passé en 2001, la CIA s'est retrouvée avec, d'un côté des djihadistes qui refusent de coopérer, et de l'autre, une opinion publique assoiffée de vengeance. La CIA va donc franchir la ligne rouge de la torture, et c'est la Psy Ops, l'unité de guerre psychologique américaine, qui va s'en charger. Les djihadistes n'ont jamais entendu de heavy metal, ils ne le supportent pas. Si vous en passez pendant 24 heures, les fonctions cérébrales et corporelles commencent à décliner, l'enchaînement des pensées ralentit, et la volonté est brisée. C'est alors que nous intervenons pour leur parler, relève Marc Hatzel à la BBC. Ces séances de violence musicale, avaient généralement lieu dans un conteneur métallique, plongé dans le noir, équipé de flashs éblouissants sporadiques. Ouais, c'était comme une boîte de nuit, si bien qu'on surnomma la chambre, The Disco. Ça va cartonner ! Là, on les a arrosés de Metallica et Eminem, à volume insupportable pendant des heures. La CIA a même dévoilé la liste des 7 chansons qui brisaient le mieux la volonté des djihadistes, et si vous écoutez ça, bon bah, désolé pour vos capacités mentales. Imaginez, vous êtes un pieux musulman, la musique étant interdite pour vous, d'après la Sourate 31.6, vous n'en avez donc jamais écouté. Et là, vous vous tapez Dirty de Christina Aguilera, avec une connotation sexuelle par minute. Il est même dit que les femmes militaires américaines leur faisaient des strip-teases en leur versant un liquide rouge sur leur corps, prétendant que c'était leur règle. C'est une introduction un peu violente à la culture occidentale quand même. Certains artistes ont pourtant exprimé leur honneur d'être complices de cette torture, comme James Eightfield de Metallica, comptant que sa musique soit culturellement offensive pour les Irakiens. Heureusement, les Nations Unies, la Cour Européenne des Droits de l'Homme et Amnesty International ont lutté pour faire interdire cette pratique. La défense de l'armée américaine était « Oh, ça va, la musique c'est innocent, regardez, on a même mis des comptines pour enfants. » C'est pourtant les pires musiques pour les torturer, à cause de la structure répétitive et abrutissante. Les interrogateurs n'hésitaient pas d'ailleurs à ajouter leur propre pépite, comme cette pub pour des croquettes. qui hantent aujourd'hui encore les nuits de ces anciens prisonniers. Cette musique qui te hante tous les jours sans que tu le saches. Il existe une musique qui depuis le Moyen-Âge accompagne tous les pleurs, les deuils et les morts. Ces quatre premières notes sont aujourd'hui gravées dans l'inconscient de l'humanité. Dies Irae, jour de colère. Beaucoup de mystère entoure la création de cette musique, personne ne sait vraiment qui en est l'auteur. En 1969, le Vatican a tenté de l'interdire, jugeant qu'elle était diabolique. Mozart, Verdi, Berlioz, nombreux sont les musiciens à avoir tenté de l'interpréter, certains finissant par sombrer dans la folie. Si aujourd'hui cette musique se fait discrète, vous l'entendez beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. Car oui, c'est LA musique utilisée par tous les films et séries pour faire naître en vous l'idée de terreur. Et la liste des films qu'utilise Dies Irae est encore longue. Le Seigneur des Anneaux, La Reine des Neiges, Infinity Wars, Indiana Jones, en passant par Game of Thrones, Pirates des Caraïbes et Harry Potter, jusque dans des bandes-sonnes qui sont jeux vidéo comme Final Fantasy ou EverQuest. Le truc, c'est qu'il existe un accord encore plus terrifiant, une note redoutée par tous les musiciens, qu'on dit même interdite au Moyen-Âge, car on craignait qu'elle n'invoque le démon. Je parle ici de l'accord du diable. Le son est particulièrement désagréable à l'oreille. C'est un accord instable, qui détruit les bases même de la musique occidentale, à savoir, une alternance de tension et relâchement dans le système tonal. Ça, c'est agréable à l'oreille. Ça, ça l'est pas. Et cette légende autour de l'agressivité de cette note est arrivée à l'oreille de beaucoup de monde. Les musiciens symphonistes l'utilisent pour créer la terreur dans leur musique. Dans le jazz aussi, avec ce qu'on appelle la note bleue. Le métal, évidemment, qui l'utilise énormément. C'est même un accord qui symbolise un peu cette musique. Mais plus étonnamment, on la retrouve dans des klaxons, les alarmes ou même des sirènes d'ambulances. Tout dans cet accord est fait pour vous terrifier. Le silence. Paradoxalement, ce qui est le plus terrifiant à écouter, c'est le silence lui-même. Dès la seconde guerre mondiale, les civils décrivent avec effroi les quelques secondes de silence qui suivent l'explosion d'une bombe. Ce moment hors du temps, avant que les blessés ne commencent à hurler de douleur. Les V1, ces fusées explosives lancées sur Londres par les Allemands, devenaient soudain silencieuses lorsqu'elles tombaient à court de carburant. L'engin de mort tombait alors dans un silence insoutenable, infligeant au hasard la destruction et les larmes. Les Marines, quant à eux, ont vite appris à leurs dépens lors de la guerre du Vietnam que, lorsque la jungle devient soudain silencieuse, que les oiseaux se taisent, tu as intérêt à voir ton arme près de toi. C'est pour ces différentes raisons que beaucoup de vétérans sont terrifiés par le silence, car c'est forcément pour eux le calme avant la tempête. Mais pas besoin de guerre pour expérimenter ça. Dans notre vie moderne, cette peur du silence est aussi présente. Pas de voiture qui passe, pas de réfrigérateur qui tourne, pas de tic tac de l'horloge. Le silence peut très vite devenir oppressant. C'est pourquoi beaucoup de gens préfèrent mettre le bourdonnement de la télé ou la radio en fond sonore comme une sorte de présence rassurante. Tu ne me crois pas. Voici une chambre sourde qui absorbe 99,9% des sons. Le bruit ambiant y est de moins 9 décibels. Si tu y restes quelques minutes, tes oreilles commencent à s'adapter et tu entends des choses auxquelles tu ne faisais jusque là pas attention. Ta respiration, ton cœur, ta digestion, puis ça devient progressivement insupportable et oppressant. Tu commences à perdre tes repères jusqu'à avoir des hallucinations. Personne n'aurait réussi à rester dans une telle chambre plus de 45 minutes. Si vous aimez toutes ces anecdotes, sachez qu'on s'est lancé dans la grande aventure TikTok. Aujourd'hui, c'est plus seulement des ados qui dansent sur des chansons malaisantes. TikTok en 2020, c'est aussi des profs, des médecins, des agriculteurs. Plein de gens qui partagent leur connaissance, leur quotidien en quelques secondes. C'est ce qu'on fait aussi, des vidéos inédites mais aussi des formats plus courts. Si vous voulez partager une info avec un ami, c'est plus facile de lui montrer un autre TikTok de 1 minute bien condensé plutôt qu'une vidéo de 15 minutes. On est en partenariat avec TikTok donc n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description. Ça nous aide à gagner en crédibilité auprès d'eux. Je vous laisse avec une sélection de 10 autres sons terrifiants que j'ai postés sur TikTok. Attention, ça glace le sang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...